Ça, la simple réalité. Personne ne mourra cette année dans le nom de Jésus. Tout projet de l'ennemi contre ta vie, comme Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Dieu te délivrera, Dieu te restaurera, Dieu brisera les décrets de tes ennemis. Et je prie que tout rassemblement contre ta vie, ta famille, ton mariage, tes affaires, ton ministère, cette année, soit brisé au nom puissant et souverain de Jésus. Je déclare 2022 une année de grâce, une année bénie pour toi et ta maison au nom souverain de Jésus. Désolé pour mes ennemis, pour ceux qui ne m'aiment pas. Je sais que vous êtes choqué de me voir parler avec âme, parler avec audace, avec courage, avec fierté. Oui, je suis fier de servir Dieu, je suis fier d'être homme de Dieu dans cette nation. Je bénis Dieu pour cela. Je sais que vous attendiez me voir entrer dans un, je ne sais pas, dans un lit de malade, où on me tient comme ça, on me fait asseoir doucement, et on dit, hum, je m'asseoir doucement. On dit, oh vraiment, papa, doucement, on me tient. On dit, il y a encore des perfusions là. On dit, papa, vous avez mal ou je ne peux pas dire, aïe, j'ai mal ici. Oh, excusez, aïe, hum, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je vous dis la vérité. It can't, it can't happen. Dieu ne le permettra pas. Là, j'ai encore des choses à faire. On a des choses à accomplir dans notre nation. Nous aimons ce pays. Et Dieu sait de quel amour j'aime ce pays et de quel amour j'aime son église. Donc, vraiment, à ceux qui pensaient que je viendrais, avec le visage tout défait, là, on va dire, aïe, 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 j'ai mal ici, aïe. En gémissant, tout en parlant, je crois que vous êtes déçu. Je comprends votre déception et désolé. Ça ne dépend ni de vous, ni de moi, ni de mes amis, ni de mes ennemis, mais ça dépend de celui qui nous a fait, de celui qui décide de qui doit vivre et de qui doit mourir. Donc, c'est ça la chose la plus importante qu'ils devront comprendre. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Donc, maintenant, je voudrais entrer dans l'expérience que j'ai eue. Et je voudrais, avant de commencer à vous raconter cette histoire-là, vous dire que Jésus-Christ est réel. L'apôtre Paul, après cette expérience, j'ai compris pourquoi Paul a dit quelque chose. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 21. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 1, le verset 21. L'apôtre Paul a dit quelque chose dans ce passage. « Et je crois aujourd'hui que tous ceux qui n'ont pas connu la mort pour revenir à la vie ne peuvent pas comprendre ce verset biblique. » Il dit « Emoï gar tozen Christos. Pour moi, en réalité, la vie, vivre, c'est Christ. « Kaito apotanehin, kerdos, e la mort, me en geng. » « E la mort, me en geng. » « E la mort, me en geng. » « Kaito apotanehin, kerdos, e la mort, me en geng. » « Kerdos signifie le geng. » « Kerdos veut dire un avantage ou bien un profit. » L'apôtre Paul autrement dit que la mort est un gain pour lui. La mort, c'est un profit pour lui. La mort, c'est un avantage. Et c'est ça qu'il dira qu'il est pressé de toutes parts. En même temps, il est pressé, il a envie de partir, de mourir. Et en même temps, il a envie de rester. Vous voyez, bien-aimé, si vous êtes chrétien, laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez peur de la mort. Vous avez peur pour rien. Vous vous trompez. Vous êtes trompé sur toute la ligne. Si vous êtes chrétien, vous avez peur de mourir. Vous n'avez rien compris sur ce passage. Et c'est normal. Parce que tous ceux qui n'ont pas expérimenté la mort et ne sont pas revenus, ne peuvent pas comprendre ça. Mes amis, mourir en Christ, c'est gagner. J'ai compris pourquoi la Bible dit « Heureux les morts qui sont morts en Christ ». J'ai compris la Bible d'une autre manière. Et je la comprends aujourd'hui différemment. Si vous m'écoutez ce matin, vous vous amusez avec Jésus, vous êtes mort. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Parce que si vous traversez sans revenu comme moi, j'ai eu la grâce de revenu, vous êtes mort. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? La vie éternelle est réelle. Le royaume de Christ est réel. Jésus-Christ est vrai. Si vous me regardez ce matin, vous vous moquez des églises, vous vous moquez de ceux qui croient au Seigneur, vous dites « Non, c'est les Yesus même » ou bien « Non, les bornes et gaines ». Mon ami, vous êtes sur une mauvaise voie. Si vous mourez dans vos péchés, vous êtes mort. Si vous ratez la mort, mes amis, vous êtes fini. Je préfère vivre nu. Je préfère être pauvre. Je préfère manquer de tout que de manquer la vie éternelle. J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul a dit « Emoïgar, tozen Christos, kaïto aponehin kerdos ». Pour moi, vivre, c'est Christ. Et même la mort met un gain. J'ai compris que la mort est une récompense en réalité. Nous avons peur de la mort pourrie. En fait, vous, parce que moi, je n'ai jamais eu peur de la mort. Mais aujourd'hui, j'ai compris. La mort est un gain. Si je voyais la mort, je courais vers la mort à cause de ce que j'ai vu. La mort m'est un gain. Et la vie éternelle, mes amis, est une réalité. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire à Tite, au chapitre 3, au 7e verset. Si vous vivez dans le péché, vous aimez et pratiquez le péché. Écoutez-moi bien. Vous allez à l'église. Votre vie n'est pas confiant à la parole de Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. C'est-à-dire que face au mal, vous ne vous dites pas « Non, je ne dois pas pécher. » Parce que je ne veux pas décevoir Christ. Vous êtes mal barrés. Vous êtes foutus. Mes amis, même le sorcier Balaam a dit que je meurs de la mort des justes. Il y a une mort des méchants et la mort des justes. La mort des méchants, c'est un supplice. C'est une souffrance. Mes amis, c'est une mort que tu ne dois pas avoir. Mais la mort des justes, c'est une récompense. Écoutons ce que l'apôtre Paul va dire dans sa lettre à Timothée au verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit ceci. Il dit... Il dit... Il dit... C'est Tite. Lisons. C'est Tite. Tite chapitre 3 sur le verset 7. D'accord. Tite 3, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit... Il dit... Ainsi, déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est un héritage pour les croyants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve dans une expérience de mort imminente? Il y a de cela, quelques jours, je n'étais pas malade. Il faut le noter. Je n'étais pas malade. Donc, je n'avais pas eu une maladie quelconque. Non, non. Je n'étais pas malade. J'ai pris une résolution personnelle parce qu'à 43 ans, je me suis dit que c'était important pour moi d'aller faire un examen dans un hôpital, dans une clinique de la ville. Et donc, je m'y suis rendu et je voulais faire l'examen de la coloscopie et la fibroscopie. Ça veut dire qu'on devrait mettre un tube par ma bouche pour regarder mon estomac, pour voir si tout allait bien. Et puis, faire la coloscopie. Pour ceux qui savent, les hommes, vous savez, le colon, le cancer du colon, etc. Donc, il fallait vérifier mon colon. Et pour faire cela, on vous endort complètement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé dans cette clinique-là, on m'a préparé déjà pendant trois jours, pendant trois ou quatre jours. On m'a mis sur un régime très strict et drastique. Et j'ai suivi le régime parce qu'il fallait laver complètement l'estomac. Et donc, je suis arrivé dans la clinique. J'ai fait les préparations. Et après ces préparations-là, on m'a mené dans la salle. Et là, on m'a mis sous perfusion et on m'a mis sous sédatif. Et donc, subitement, pam, je me suis endormi. J'étais parti. Et c'est là que la chose s'est passée. C'est là que j'ai vécu ce qui m'a transformé de l'intérieur aujourd'hui. Alors, lorsque on m'a endormi, lorsque on m'a endormi, mon esprit a quitté mon corps. Mon esprit a quitté mon corps. Et mon esprit est parti. Il a quitté la salle. Il a quitté la clinique. Mon esprit est parti. Et je me suis retrouvé dans un endroit dont la beauté ne peut pas être expliquée. Avec des mots d'hommes. J'en frémis même encore. Et j'expliquais à ma mère que si on me dit d'aller encore à l'hôpital pour m'endormir, pour vivre, quelque chose comme ça, je vais refuser. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, je me retrouve dans un endroit dont la beauté, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu quelque chose d'autant beau, d'aussi beau. Ça n'existe pas dans tous les cas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, pendant que j'étais debout, j'ai vu un être glorieux s'approcher de moi. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et il s'approchait de moi avec une gloire qui n'a pas de nom. Avec un sourire radieux comme si c'était le soleil qui illuminait tout autour de moi. Et il s'approchait de moi. Et quand je l'ai reconnu et que je me suis rendu compte que j'étais en face de mon Sauveur, je me suis mis à pleurer. Et je pleurais. Et je pleurais. Et il s'approchait de moi en me disant, Ferdinand, je t'aime. Et je lui disais, moi aussi je t'aime, Seigneur. Seigneur, moi aussi je t'aime. Et il approchait. Bien-aimé, quand on parle de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Si vous n'avez pas vécu ça, vous ne comprendrez jamais toute votre vie l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une force. C'est comme un vent. C'est un sentiment qui vous remplit des dents et d'éhors. C'est comme un revêtement. Vous ressentez physiquement. C'est quelque chose bien-aimé. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça avec des mots d'homme. Quand Dieu s'approchait de moi, j'ai senti l'amour, quand on dit l'amour de Dieu, à chaque fois qu'il me disait je t'aime. Bien-aimé, c'était un peu comme un tonnerre. C'était quelque chose qui me remplissait un sentiment de béatitude. J'ai compris ce qu'on appelle le vrai bonheur. Le bonheur n'est pas parmi les hommes bien-aimés. Le bonheur n'existe pas parmi nous. J'ai ressenti ce qu'on appelle le bonheur, la béatitude. J'étais en extase. Chaque fois qu'il me disait je t'aime, j'ai ressenti ce bonheur, cet extase, son amour comme un océan. L'amour de Dieu, vous le ressentez, vous le vivez. Il vous touche physiquement. C'est comme ça qu'on vous revêtait de dedans et de dehors. Et je disais Seigneur, je t'aime aussi. Il me disait je t'aime. Je lui disais tu sais que je t'aime Seigneur. Il me disait oui je sais. Et je pleurais. Et je pleurais. Après, les médecins m'ont expliqué que pendant que j'étais endormi inconscient, les larmes coulaient de mes yeux. Eux, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et le Seigneur m'a embrassé et je l'ai serré fort. Et je lui disais Seigneur, je t'aime et je suis désolé. Je sais que il y a des choses que je ne fais pas bien par rapport à ta maison. Je sais que je ne gère pas toujours ta maison bien. Il y a tellement de choses qui ne te plaisent pas dans ma manière de faire. Vraiment, je suis désolé. Et il m'a dit je sais mais je t'aime. Et je lui dis moi aussi je t'aime Seigneur et je me suis mis à chanter en langue. Et je chantais en langue et je ressentais l'amour de Dieu. C'était oh mon Dieu le royaume de Dieu. C'était la bonté de Dieu. Son amour la plénitude de l'amour débordant de Dieu. Et vous n'avez pas besoin de vous séparer de cela. Et pendant qu'il s'approchait qu'il me prenait dans ses bras il m'a dit ceci je suis venu t'assurer que ton examen se passera bien. N'aie pas peur. Je t'aime. Et il m'a dit il n'y aura rien d'alarmant. Et puis je pleurais et je chantais en langue et je le serais fort et je pleurais. Et là le Seigneur m'a posé une question et il m'a demandé ceci. Il m'a dit quelles sont les personnes à qui tu tiens beaucoup? Et j'ai cité quelques noms. Mais le premier nom que j'ai cité je lui ai dit c'est Momishalom. Et il m'a dit je te permets de la voir. Et je l'ai vu dans une gloire extraordinaire. Je l'ai vu dans une gloire que des mots d'hommes ne peuvent pas décrire. Elle était dans une paix énorme. Une paix divine que seule la présence de Dieu dans son royaume peut donner à un homme. Mais ce qui m'a dérangé c'est que elle n'avait pas mon temps en fait. Et elle n'avait même pas l'intention de revenir. Elle était bien où elle était. Elle était tellement satisfaite où elle était que pour rien au monde ni pour moi ni pour Djemima elle ne serait pas revenue. Et j'ai compris ce jour-là que nous pleurons parce que le manque est physique mais elle est heureuse là-bas. Même si on lui disait quoi de revenir elle ne reviendrait pas parmi nous. J'ai compris que quand on arrive là-bas pour rien au monde vous ne voulez plus revenir parmi les hommes. Et je vais vous expliquer pourquoi. dont elle n'avait pas l'intention de revenir elle était bien elle était heureuse où elle était. Et elle n'était pas c'est-à-dire ni son mari ne pouvait faire qu'elle revienne ni sa fille ne pouvait faire qu'elle revienne pour rien au monde. Dans tous les cas elle n'aurait accepté revenir parmi les vivants. Et ça m'a marqué elle était heureuse et ça était une assurance pour moi. Et puis quelque chose de catastrophique s'est passé. je le dis catastrophique parce que c'était personnel. À un certain moment donc on a commencé à me m'injecter pour me ramener pour que je revienne. Mes amis mes amis mes amis le monde est sale. Il n'y a pas d'amour parmi les humains. Bien aimé le moment où j'étais avec le Seigneur et qu'on a commencé à me ramener me ramener me ramener injecter des produits pour que je me réveille j'ai commencé à me séparer du Seigneur et je me suis mis encore à pleurer. Je lui ai dit non Seigneur je ne veux pas rentrer je veux partir avec toi. Ne me laisse pas rentrer ne me fais pas ça Seigneur je me suis mis à pleurer et on s'éloignait l'un de l'autre. Bien aimé plus plus le Seigneur s'éloignait de moi plus il partait son amour partait ce que je ressentais c'est un peu comme si vous étiez dans la clim et la clim est en train de partir vous ressentez maintenant la chaleur du feu ou du soleil lorsque je retournais vers la terre et que mon esprit retournait dans mon corps et que mon Seigneur se séparait de moi et que je pleurais non Seigneur ne me laisse pas je ne veux pas rentrer j'ai pensé à Jemima je vous dis la vérité je n'ai pas regretté une seule minute de la laisser je n'ai pas pensé à ma mère ni à ma soeur ni à l'église ni à personne s'il avait dit oui je serais mort je serais parti je ne serais pas revenu pour rien nous montre vous ne voulez revenir pour rien et il m'a dit non tu reviendras la deuxième fois pas cette fois-ci retourne et je me suis mis à pleurer disant Seigneur pourquoi tu me fais ce mal Seigneur pourquoi tu me fais autant mal va le mieux ne même pas te rencontrer ne pas me montrer cette gloire ne pas me faire entrer là-bas pourquoi Seigneur tu me ramènes mes amis lorsque j'ai commencé à retourner parmi les humains quand j'ai vu le monde le monde était sale lugubre dégueulasse et j'ai compris l'amour que nous avons on dit que nous aimons nous aimons c'est de la haine par rapport à l'amour de Dieu il n'y a pas d'amour parmi les hommes comparé à ce que j'ai vu ce que j'ai ressenti l'amour le monde c'est méchant même ce que nous appelons amour là en réalité ce n'est pas de l'amour il n'y a pas d'amour parmi les hommes l'amour de Dieu est parfait l'amour de Dieu est vie l'amour de Dieu est bonheur l'amour de Dieu est béatitude donc je me suis mis à pleurer et les médecins une fois de plus ont remarqué que les larmes coulaient de mes yeux et ils m'ont dit qu'ils m'ont entendu chanter à un certain moment mais dans une langue qu'ils ne comprenaient pas donc ils ne s'en sortaient pas dans tous les cas et les larmes ont commencé ça coulait de mes yeux et quand je me suis réveillé je pleurais en disant Seigneur pourquoi pourquoi tu m'as laissé pourquoi tu m'as laissé et s'il faut rencontrer encore le Seigneur pour revenir parmi les hommes je ne pense pas que je vais accepter cela je préfère partir donc bien aimé le monde ici nous nous vantons nous pensons nous sommes riches il n'y a pas de riches sur la terre nous regardons les belles maisons il n'y a rien de beau sur cette terre tout est laid et moche il faut comparer à quelque chose pour comprendre de deux personnes tu peux penser que cette personne n'est pas une bonne personne etc il faut la comparer à une autre personne pour comparer la valeur d'une chose on ne connait pas la valeur d'une chose dans son unicité mais dans la valeur de comparaison tant que tu n'as pas comparé un homme à un autre homme tu ne connais pas si il est bon ou mauvais ou une femme à une autre femme tu ne saurais pas si il est bon ou il est mauvaise c'est ça la vérité si vous partez là-bas vous n'aurez pas envie de retenir et j'ai été étonné quand je regarde Jemima aujourd'hui lorsqu'il grandira et qu'on lui parlera de cette expérience voilà j'ai oublié quelque chose et ça c'est fondamental vachez ce que le Seigneur m'a dit il m'a dit ton examen se passera bien bien aimé j'ai vu le résultat de l'examen avant que le résultat ne sorte Dieu me témoigne et quand on m'a amené dans la salle j'ai dit à l'infirmier qui était avec moi j'ai vu le résultat de l'examen et voici ce que le Seigneur m'a dit et quand les résultats sont sortis c'est exactement cela il n'y avait rien et le Seigneur m'a dit ce n'est pas ton temps de mourir maintenant tu mourras à tel âge et ça je n'ai dit à personne je n'ai dit à ce pas ma mère je m'ai dit tu ne mourras pas maintenant mais tu mourras à tel âge et il m'a donné l'âge de ma mort et je me suis réveillé et je suis vivant aujourd'hui la vie éternelle est réelle bien aimé le royaume des cieux après la vie après la mort il y a une vie il y a un royaume merveilleux pour ceux qui craignent l'éternel pour ceux qui sont sérieux qui aiment Dieu qui se battent malgré les tentations malgré les chutes malgré les faiblesses à être juste devant le Seigneur et à se sanctifier ceux-là auront une récompense la récompense de la vie éternelle est réelle bien aimée c'était une récompense pour moi mais je ne l'ai pas maintenue elle est répartie parce que le temps n'est pas venu mais j'ai mal je suis désolé vraiment je pense toi-même si tu étais là-bas tu ferais la même chose que moi j'ai mal parce que après je suis revenu je serais parti et je pense que les prières des gens et tout ça l'amour de l'église et tout ça ça aussi jouait quelque part et la responsabilité que j'ai encore parmi les vivants mais je vous dis Jésus-Christ est vrai Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement croyez en Jésus-Christ répandez-vous de vos péchés abandonnez votre mauvaise vie acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et sauveur personnel ne vous moquez plus de l'église ne vous moquez pas des serviteurs de Dieu ne vous moquez pas de la parole de Jésus-Christ Jésus-Christ est vrai et réel après la mort il y a une vie il y a une vie après la mort c'est la vérité je l'ai vécu je l'ai vu pour la première fois de ma vie j'ai vu on ne m'a pas raconté la vie éternelle est réelle qu'est celui qui a les oreilles pour entendre entendre mes amis si vous vous amusez et que vous mourrez mal vous mourrez en tant que pécheur vous mourrez en tant que séparés de Dieu on ne vous dira pas vous allez pleurer pour toute l'éternité donc aujourd'hui que chacun de nous soit sage voici une nouvelle année prenons un engagement ferme toi qui t'amusais avec l'église avec le programme de l'église on regarde les nuits de prière tu ne viens pas les cultes tu ne viens pas bien aimé un jour tu seras seul en train de mourir comme ça m'est arrivé et si tu meurs en ennemi de Dieu ni ton père ni ta mère ni ton mari ni ta femme ni tes enfants ne pourront rien faire pour toi toi seul tu peux faire quelque chose pour ta vie aujourd'hui le temps c'est maintenant je vais t'exhorter à ne plus négliger ton église à ne plus négliger les réunions sois fidèle cette année dis-toi Seigneur toutes les réunions je serai présent Seigneur je serai fidèle dans mes offrandes dans mes dîmes dans ma consécration dans ma vie de sainteté de sanctification je vais mettre l'ordre mes amis c'est un chemin par lequel nous tous nous passerons je bénis Dieu parce que mon ami est heureuse là-bas et ça m'a consolé aujourd'hui je ne peux plus pleurer comme avant non non je veux me battre pour le reste de nombre d'années que le Seigneur m'a dit là pour entrer là-bas que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ donc je vais t'exhorter s'il te plaît ne laisse pas cette opportunité passer viens me rencontrer ce soir à partir de 21h à la bille pardon même à pied viens sois là laisse que la grâce de Dieu dans ma vie te soit transmise pas seulement pour cette année mais pour l'éternité et ce dimanche à partir de 7h30 à la bille à Yaoundé ne manque pas et à Douala à 16h s'il te plaît sois présent commence bien cette année si tu n'es jamais venu dans l'un de nos cultes je t'invite à venir je pense que nous reviendrons de long à large encore sur cela je t'invite à venir si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus Christ fais cette prière avec moi et retrouve-moi tout à l'heure à 21h ce vendredi à la bille pour la nuit de flamme et dimanche à 7h30 toujours à la bille à partir de 7h30 et à Douala à partir de 16h et dimanche le 26 vraiment sans barrière religieuse dénominationnelle on va se retrouver au palais des sports de Ouarda pour le grand culte national nous allons prier pour la nation camerounaise prier pour que Dieu se souvienne de notre nation si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus vous mener une mauvaise vie et que vous savez que vous êtes séparés de Dieu et que vous avez peur de mourir mal répétez cette prière avec moi dites Seigneur Jésus je confesse que je suis pécheur et que je n'ai pas toujours fait ta volonté j'étais rebelle et j'ai péché contre toi en parole en actes et en pensées Seigneur je demande pardon j'ai longtemps été ton ennemi par ma désobéissance et ma rébellion aujourd'hui Seigneur je m'engage à mettre en pratique ta parole je me répands de tous mes péchés qu'est ta mort sur la croix me purifie et me sanctifie Seigneur je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel et je m'engage à ne plus retourner dans mes péchés donne-moi la force d'être fidèle et écris mon nom dans les livres de la vie éternelle Seigneur Jésus Christ je te dis merci parce que je suis sauvé et mes péchés sont lavés désormais je suis citoyen du royaume des cieux au nom de Jésus Christ j'ai prié Amen tu as fait cette prière avec foi chez une église vivante vous allez aller écouter la parole du Seigneur Jésus Christ et un jour nous nous retrouverons dans le royaume des cieux que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus Christ Shalom Bien aimé ne manquez pas vos programmes à la base internationale Réma Bira du côté de Mkwaban sous la supervision générale du réverand prophète Ferdinand à chaque saison Dieu prépare une bénédiction propre aux besoins de son peuple ne manquez sous aucun prétexte le grand culte des plaintes à l'éternet de cette année du relèvement le rassemblement national de l'église pour le Cameroun ce dimanche 26 juin 2022 17h30 à la base internationale Réma Bira en Kwaban avec le réverand prophète Ferdinand et Canet toutes les églises Réma ministres et M. Chanson attendues le service de ouinte et de plainte sera effectué les familles présentes seront consacrées à l'éternel elles devront se présenter avec leur offrande de consécration familiale ayez votre eu de faveur pour la prière prophétie enseignement délivrance guérison seront au programme car c'est une année de distension où Dieu a une parole pour toi il ne te laissera pas dont ta maladie et ta famille sera restaurée pour ceux qui n'ont pas de transport des bus seront disponibles gratuitement pour transporter les fidèles viens entrer en contact avec la puissance divine plus de renseignements 604-20 79-66-03 c'est la danse de la nouvelle saison de ta vie